Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement voir comment créer des concours facilement et gratuitement surtout c'est ça le plus important via un site web où il n'y a pas besoin d'inscription bon par contre il faut quand même un minimum un compte google, un compte gmail si tu préfères un compte youtube tu vois, minimum c'est vraiment le minimum du minimum ça me paraît normal, franchement entre nous ça paraît normal tu peux pas faire mieux de toute façon et donc du coup moi je vais vous dire à tout de suite c'est pas le thé du coup on se retrouve sur le site tomquiz.com donc bah c'est le site justement qui va nous aider à faire facilement des petits concours alors juste comme ça il faut bah comme je vous ai dit il faut un compte google le minimum c'est le minimum voilà donc on va tester ça ensemble on va voir ce que ça donne donc le lien est dans la description du site pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter ils vont dans la description ils font clic et hop c'est bon c'est bon c'est magnifique donc ça c'est mes concours que j'ai déjà fait enfin que j'ai déjà essayé de faire seulement j'ai fait un peu n'importe quoi soit je l'ai mis trop tôt du coup et bah j'ai envie de te dire que bah je pouvais pas y participer enfin tu sais j'ai terminé trop tôt du coup bah voilà ou soit bah sinon après donc on va faire nouveau concours voilà donc sinon et bah j'ai eu un petit problème au niveau du design enfin bon j'ai fait n'importe quoi et puis voilà donc là titre on va mettre je sais pas ce que ça fait sur les autres sur le twitch tout ça je sais pas du tout ce que ça donne mais je sais que sur youtube channel ce qui est plutôt pas mal c'est que du coup et bah vous pouvez mettre votre chaîne accro gaming enfin accro gaming votre chaîne youtube vous pouvez mettre ce qui est plutôt pas mal et après tu peux aussi sélectionner si tu veux qu'il y ait que les abonnés qui puissent participer ou pas bon disons que c'est un peu crevard mais après tu fais ce que tu veux après c'est pas forcément ce qui va t'aider à avoir des abonnés parce que de toute façon une fois que le concours est fini il suffit qu'ils se désabonnent et puis c'est fini ils sont pas bêtes ils vont se désabonner si ils ont envie de se désabonner et puis voilà alors après du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la date donc là sur la date d'aujourd'hui on va laisser ça comme ça enfin la date de tout filet maintenant et puis là on va sélectionner notre date donc on va mettre allez 30 on va mettre ouais non on va mettre un peu plus tiens hop là on va voir si on peut terminer avant ou pas donc hop ça c'est fait voilà on met down enfin on met down ah mince 26 non je veux le 25 ok nickel parce que si je dois attendre jusqu'à demain donc ça c'est ton email donc tu peux la changer si t'as envie je pense ouais tu peux la changer ok ok voilà donc après tu peux choisir l'anglais ou le français mais je sais pas du tout à quoi ça sert parce que quand tu mets l'anglais ça ne change malheur mais strictement rien le texte reste en français ici donc du coup je sais pas du tout à quoi ça sert et tant mieux que c'est en français au moins ça fait toujours plaisir quand c'est dans notre langue voilà donc après bon là on va faire les trucs donc là on a tout rempli enfin presque donc on peut enfin on peut mettre qui c'est qui sponsorise le concours donc en gros celui qui le crée quoi donc en gros c'est moi donc c'est Accro Gaming vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre le foufou du 96 pourquoi pas après tu peux mettre ce que tu peux gagner donc le lot que tu as à gagner t'es obligé de le mettre mais tu peux ça peut être une surprise aussi tu peux du coup après dire quand c'est que le concours commence quand c'est que le concours finit ce qui est plutôt pas mal parce que les gens ils aiment bien savoir quand c'est que ça finit tu vois histoire d'être au courant et puis après tu peux très bien mettre l'annonce des gagnants quand tu veux donc tu peux très bien mettre l'annonce des gagnants dans un an tu vois le concours il se finit demain mais l'annonce du gagnant sera dans un an tu vois donc le mec ça se trouve il a gagné mais il le sera que dans un an juste pour faire chier et après bien entendu tu mets sur quelle plateforme sur quel endroit ça va être divulgué ça va être annoncé voilà donc par exemple hop tu peux mettre sur youtube et twitter tiens hop on y a des fous twitter boom hop là donc après ce qu'on va faire voilà donc attendez hop on va sélectionner youtube et en gros sur youtube on va mettre un lien normalement il devrait fonctionner normalement il devrait fonctionner là vous mettez le lien de votre chaîne youtube bien entendu moi je mets juste youtube parce que j'ai la flemme d'aller chercher le truc de ma chaîne youtube et on va voir sur twitter si ça fonctionne c'est quoi ça ah d'accord ok ok alors est-ce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne sur plusieurs mots alors là franchement je ne saurais pas te dire enfin je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne sur plusieurs mots sur plusieurs on verra bien donc alors question choix multiple voilà donc en fait vous avez le choix entre question ouverte donc en gros qui peut avoir n'importe quelle réponse tiens d'ailleurs on va peut-être faire ouais on va faire question ouverte ça sera mieux et après vous avez les questions un choix multiple donc c'est pour faire oh tu vas pas me saouler c'est pour faire plusieurs réponses en fait donc en tout on peut mettre 6 réponses maximum tu peux pas en mettre plus donc en gros ça fait une réponse enfin une bonne réponse et 5 mauvaises réponses voilà donc c'est le maximum qu'on peut faire voilà donc ça c'est juste pour c'est juste pour tu vois pour dire aux personnes hé regardez ce sera tel jour tu vois enfin bon donc après t'enregistres un petit peu ce que t'as fait histoire que ce soit enregistré voilà et là on a la chaire bannière de notre chaîne de notre chaîne YouTube donc c'est ça qui est pratique quand tu fais avec la chaîne YouTube c'est qu'au moins il prend ta bannière pour mettre directement sur le site à ce niveau là là où il y a écrit garmoniaque là garmoniaque et ben en gros ça va mettre ta bannière à la place et puis voilà après par contre il prend pas au niveau de l'image ici il prend rien du tout donc nous ce qu'on va faire enfin tiens à la limite on va être un petit géant hop ça va te marrant ça voilà donc après il y a la couleur de fond donc tu peux personnaliser donc c'est suivant les numéros tu regardes couleur de fond tu sais 1, 2, 3 tu sais lire à mon avis je pense tu vois il y a des nombres enfin des chiffres qu'est-ce que je dis moi il y a des chiffres et puis là hop t'as les chiffres tout ça enfin bon ouais je pense que t'as compris c'est l'endroit où il y aura ton concours donc moi je fais ctrl-c pour le copier vous pouvez le copier ici mais disons que je fais pas je fais pas confiance après si je mets ok copie se passe quoi ok copier ouais bizarre enfin je sais pas bon moi je fais pas confiance si vous voulez vraiment bien copier soit vous faites un clic droit vous faites copier soit vous faites ctrl-c et puis voilà alors après vous pouvez voir un petit peu qui c'est qui a participé combien de personnes ont participé mais pour l'instant il y a personne qui a participé ouh vous avez vu ça rend bien ça rend bien t'as vu c'est génial ah c'est génial bon alors ce qu'on va faire donc salut alors qu'est-ce que c'est la réponse on va mettre ok ça donne quoi merci d'avoir participé à ce concours le gagnant sera annoncé le en gros tu sais pas tu seras annoncé mais tu sais pas de quand bravo vous avez déjà gagné 300 points sur Zappy en cliquant ici vous pourrez choisir des cadeaux ouais franchement j'ai envie de vous dire c'est de la pub ne cliquez jamais là dessus jamais jamais donc là on peut avoir les règlements juste en dessous j'ai vu ça hop là hop on est en haut et là on descend oh le règlement hop là là on peut avoir le ah d'accord ah voilà il faut faire gaffe les gars si vous voulez voir il faut aller sur le règlement en bas pour savoir sur quelle quelle chose ça va être enfin sur quelle d'ailleurs c'est ouvert où là ah ouais c'est toujours Google Chrome j'ai eu peur donc du coup tu peux aller sur ok donc les liens qu'on a fait tout à l'heure on va voir s'ils fonctionnent si on clique là dessus ça va où ? ça va sur YouTube ou pas ? ah ça met YouTube directement comme ça je comprends pas alors en étant sur votre concours si vous voulez vous pouvez cliquer sur paramètres pour revenir sur les paramètres et du coup pouvoir changer si vraiment vous voulez changer des trucs bon après si le concours est fini vous ne pouvez plus changer mais si le concours est encore disponible qu'il n'est pas encore à la fin donc moi ça a fini à 15h15 il ne va pas très longtemps et bien vous pouvez encore changer donc on va tenter voilà donc j'ai pris directement le lien de YouTube donc je vais le mettre là hop voilà au moins on est sûr que c'est le vrai lien tu vois donc j'ai mis https youtube.com enfin je l'ai pris directement je fais un copier-coller voilà donc là hop tu vois donc j'ai sélectionné YouTube j'ai mis mon lien et puis je vais faire pareil avec Twitter et puis on va voir si ça fonctionne et donc du coup hop là voilà donc j'ai mis les liens est-ce que ça fonctionne ? est-ce que les liens fonctionnent ? ah bah voilà YouTube machin donc ça fonctionne bien les gars ok donc il y a eu un participant je vais voir ce que ça fait si on exporte qu'est-ce que ça fait ? ah d'accord et qu'est-ce que c'est que ça ? d'accord en gros là ça dit le participant ça dit 2-3 trucs sur le participant donc ça dit son email c'est déjà bien et ça dit sa réponse aussi la réponse qu'il a mis et ça dit quand c'est qu'il a mis apparemment je crois ouais c'est carrément ça quand tu mets une question ouverte j'ai l'impression que c'est pas un concours avec la question en gros n'importe qui peut gagner c'est juste que en échange t'aimerais avoir une réponse de la personne par exemple qu'est-ce que vous pensez de tel jeu ? et là tu vas avoir une réponse de la personne genre ah bah moi j'aime bien ce jeu parce que il a telle capacité machin et donc du coup ça te permet de faire un sort de sondage et en même temps de pouvoir faire gagner un petit concours voilà donc il n'y a pas vraiment de réponse juste ou pas c'est vraiment comme tu veux donc je pense que j'ai tout dit par rapport à tout ça donc là on a le tirage au sort qui est plutôt pas mal donc on peut sélectionner le nombre de gagnants voilà on peut pas trop exagérer non plus après voilà donc je sais pas s'il faut envoyer l'email tu vois un par un tu vois genre à chaque personne il faut que tu envoies un email à chaque personne qui a gagné donc si tu commences à sélectionner 1000 gagnants c'est vrai que tu vois ça commence à être compliqué si tu dois envoyer un email à chacun mais bon à imite c'est pas très grave ouais bon attends oh hein oh hein bon non en fait là j'avais pas bien compris au niveau des messages de confirmation par email je pensais que c'était juste on mettait la date je sais pas quoi enfin j'avais pas bien compris le délire mais en fait ça envoie un message apparemment donc on va tester ça donc je pense que là on peut mettre un peu n'importe quoi ça a rien à voir euh je pense que ouais je pense que je sais pas comment ça fonctionne on va voir ça donc là je reparticipe donc qu'est-ce que ça fait je sais pas euh et puis je vais voir si je peux pas reparticiper on sait jamais des fois hop on colle boom est-ce qu'on peut ah on peut reparticiper et bah je vais voir ce que ça donne je vais voir si on peut participer plusieurs fois et si ça fonctionne ou pas en fait si ça fait plusieurs gagnants ah des fois oh il y a moyen de tricher euh bah pourquoi pas voilà donc il y a que deux participants et donc du coup bah même si vous refaites 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 euh le concours et bah ça comptera que pour un seul participant si c'est la même email enfin si c'est le même email donc du coup ça permet du coup d'éviter les grosses triches et tout ça bon après la personne peut toujours refaire des comptes refaire 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 mais bon euh il y a un bout d'un moment je pense qu'il faut avoir le mental pour refaire refaire des comptes il y a un bout d'un moment où oh là là tu dis oh c'est bon ça m'a saoulé pour le peu de chance que t'as à gagner euh donc du coup euh et bah du coup vous pouvez sélectionner le nombre de gagnants donc par exemple j'en mets un on va tirer au sort bim donc là c'est euh bah c'est moi qui ai gagné je vais essayer de retirer au sort ok ah voilà donc là c'est quelqu'un d'autre donc du coup je voudrais savoir euh si on est prévenu par email donc là il est oh ah ok bah moi je vous dis à tout de suite euh bah dès qu'il sera 15 15 euh pour voir si ça prévient par email ou pas alors euh j'ai regardé donc euh bah le truc c'est que il n'y a pas j'ai pas franchement j'ai pas du tout euh donc normalement il finit à 15h15 mon euh enfin mon concours euh mais je ne reçois rien donc après je suis allé dans les spams mais les spams c'est euh le fait de vous dire merci d'avoir participé à ce concours les gagnants seront annoncés le voilà donc c'est pour te dire quand c'est que les gagnants seront annoncés les gagnants seront annoncés moi je vais vous rester sur ce j'espère avoir été le plus précis possible et moi je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis ciao ou d'ailleurs bah d'ailleurs si vous regardez ça juste pour euh regarder ça et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que vous vous en foutez complet et bah dans ce cas moi je vous dis bonne journée je vous dis euh peut-être euh un autre jour on sait jamais peut-être un plus on sait jamais voilà et donc du coup moi euh bah je vous dis ciao et n'oubliez pas restez cool j'ai du mal à finir les vidéos ouais ouais c'est pas nouveau c'est pas nouveau je savais tellement pas quoi faire avec cette vidéo que ça fait 1h40 que j'y suis je savais pas exactement où je partais donc j'ai essayé de faire quelque chose et bah ça a mis 1h40 voilà ça c'est bon ça merci 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 bah bien merci monsieur